Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sera l'épisode 1 et ce sera à vous de me dire du coup si vous voulez voir d'autres épisodes pour un let's play. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, là on a le deuxième personnage qu'on en a trois en tout, ça fait penser un petit peu à GTA. On va pouvoir diriger trois personnages, voilà, j'ai essayé de drifter mais drifter sur du tout terrain. C'est un petit peu compliqué d'ailleurs, n'oubliez pas de laisser le petit like qui fait toujours plaisir et de me dire en commentaire quel est votre Need for Speed préféré. Personnellement, moi c'est le Need for Speed Hot Pursuit. Ce n'est pas celui que tout le monde préfère mais moi j'aime bien. Ok, je vais arrêter d'être gentil avec toi. Donc vous l'aurez compris, il y a une petite intro où ça montre les trois types de personnages et gameplay différents que tu en auras un qui sera spécialiste du drift et du tout terrain, un autre qui sera un petit peu course de rue et tu auras la dernière qui sera la dernière tout simplement. Je n'ai pas vu quel rôle elle avait précisément. Et voilà, donc ce sera l'épisode 1. Maintenant les découvertes, je pense qu'on va les appeler genre... Waouh, d'accord, merci beaucoup. Je me dis qu'on peut tout exposer. Merci bien, tu vas vite te calmer. À force de parler, je dis des bêtises. Oui, du coup ce sera l'épisode 1 et si vous voulez voir des fails comme celui-ci, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Vous me le dites, il y aura peut-être épisode 2, 3 et ainsi de suite. En plus on s'est bouffé juste à la fin. C'était pas trop mal. Tu auras moins de chance la prochaine fois. C'est pas de la chance, mec, c'est un don. C'est bon, Morgan, tu vas conduire la bête. Toi et ton crew, je vous conseille d'assurer. Alors, j'avais pas raison, Lina Navarro est le meilleur fixeur de tout Silver Rock. Ouais, c'est de la musique à mes oreilles. Beau boulot, Rav. Il a retapé tout seul. Avec du temps et de l'application, un artiste peut changer n'importe quelle épave en voiture de course. Ok, les gars, vous savez ce qu'il reste à faire ? La teuf ? Mais non, s'entraîner. Vas-y, roule. Allez, c'est parti. Une petite course qui n'est pas une course. Ça me fait penser un peu au Forza, si je dis pas de bêtises, quand vous commencez les Forza Horizon. Voilà, c'est... Comme je dis, c'est une course, c'est une course. Il n'y a pas de classement. Mais là, le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible. Et par contre, j'ai un petit peu du mal à conduire mon véhicule. Pourtant, j'avais joué, j'étais plutôt pas mauvais, voilà. On va drifter un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un Let's Play. Le Let's Play sera basé beaucoup plus sur l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, je le ferai sur Twitch en live, le jeu. Et je vous ferai les redifs. Donc ce sera à vous de me dire si vous voulez ou pas. J'ai vraiment du mal. Donc voilà, dites-moi ça. Et n'oubliez pas de me dire vraiment quel est votre Infor Speed préféré. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était le Hot Pursuit. Je sais pas, j'avais adoré. Il y avait course poursuite avec la police, etc. Et d'ailleurs, c'est le seul Infor Speed, il me semble, de tête que j'ai platiné. Que j'ai vraiment adoré. Tout était bon dans ce jeu. Et celui-ci me fait penser un petit peu à Hot Pursuit. Même si le gameplay de celui-ci est beaucoup plus centré par rapport à l'Infor Speed de 2015. Wow. Attention, messieurs, dames ! Je suis un enjeu public. Wow. Par contre, Lina, ça serait bien de te faire dépasser, s'il te plaît. Et d'ailleurs, j'en parlais avec mon pote, parce que là, on est ensemble, avec Sanseya. Avec les sous-titres, ça aurait été bien d'avoir un petit contour différent. Un contour noir ou n'importe quelle couleur. Parce que, en fait, quand en bas c'est assez clair, on voit pas forcément bien. Oui, le frein à main, je connais. Ous ! Et on sait tous que le frein à main, il faut mettre la Nitro pas pendant le virage, mais une fois que le virage est fini. C'est d'ailleurs, ça nous expliquait ça, je sais plus si c'est dans l'Infor Speed qu'on nous disait ça. Qu'il faut toujours mettre la Nitro à la fin d'un virage. Et pas pendant, pas pendant, pas pendant. Voilà. Par contre, voilà. C'est un problème que j'avais vu par rapport au jeu quand je l'avais testé à Godborg. C'est que quand on est sur du tout-terrain, comme maintenant, ça bouge. On a l'impression d'être sur plein de pierres. Et je me demande si à la longue, ça va pas faire de la migraine ou... Enfin, je trouve, voilà. Vous voyez, dès qu'on voit pas sur le bitume, c'est top. Voilà, ça bouge pas. Mais dès qu'on est sur du tout-terrain, ils ont voulu faire un truc, quoi. Je comprends le système qu'ils ont voulu faire. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément réussi. C'était vraiment l'un des seuls défauts que j'avais vu par rapport au jeu. Pour le peu que j'avais testé, hein, 8h. C'était quand même pas mal. Ça, j'ai déjà fait. Mais je l'ai fait en anglais, du coup, je redécouvre un petit peu le jeu. Vu que c'est traduit en français, etc. Et pour ceux qui se demanderaient, du moins, je n'ai pas vu dans les options, on ne peut pas régler les voix en anglais. On va avoir les voix anglaises et les sous-titres français. Vous êtes avec la VO, à part si vous changez la... Comment on appelle ça ? Si vous changez la langue de votre console, peut-être. Mais il me semble que vous aurez les sous-titres, du coup, anglais. Voilà. Je précise... Oh, 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 oh ! En fait, c'est F-Express, c'est F-Express, c'est F-Express. Le pilotage, vous savez tous que j'ai pas mon permis. Maintenant, vous savez pourquoi. Ah. D'accord. Merci beaucoup, le jeu. Dire que quand j'ai fait ça à l'event, bah, par contre, je le réussis facile, hein. C'est bon, là. Merci. Fortune Valley. Un paradis pour flambeurs en plein désert. Ici, tout s'achète. Même la chance. Que les riches s'amusent à la roulette ou aux cartes, tant mieux pour eux. Mais nous, qui sommes nés à l'ombre des casinos, les risques, on préfère les prendre à 200 à l'heure. Tout le monde est prêt ? Jess ? Je suis en position tout près du circuit. Mac ? Le Mac Attaque est prêt à décoller. Appelez ton camion le Mac Attaque ? Ouais, et il en est très fier. Brave, je suis prêt. Je m'amène la voiture et je m'occupe du reste. C'est l'heure de devenir riche, Tyler. J'ai notre cible sous les yeux. Le flambeur est là. Salut, comment ça va ? C'est une journée parfaite pour faire la course. T'es coté à 4 contre 1 pour la première place, alors. Je sais que le prototype ne me décevra pas. La question, c'est... Est-ce que tu seras à la hauteur ? La puissance cumulée des moteurs électriques et du V8 biturbo, ça donne plus de 1500 chevaux. Ouais, je vais gérer. Hé, pas mal ! T'as bien fait tes poires. Hé, juste un truc. J'accepte rien en dessous de la première place. C'est clair. Mais t'as l'air digne de confiance. Me déçois pas, gamin, ok ? Il se doute de quelque chose ? Il sait rien du tout. Ah, ça rigole pas, là. On a un gros pot d'échappement. Moi, j'ai toujours aimé les voitures avec des gros pots d'échappement. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours adoré ça. Allez, là, c'est une vraie course, par contre. On est parti en espérant que je ne fasse pas de fail. Et comme je disais à mon pote, eh bien, quand j'avais testé le jeu, à l'événement, la vidéo que vous avez pu voir, c'était avec une manette Xbox One. Et c'est pas une excuse, vraiment. Je vous jure que, depuis que je joue un petit peu plus à la Xbox One et sur PC que sur PC, je joue avec la manette, eh bien, en fait, j'ai du mal à reprendre la manette PS4. Je sais pas, je trouve justement les sticks qui sont un peu plus raides. Et c'est là où on discutait que mon pote préfère quand c'est raide, alors que moi, je préfère quand c'est un peu plus souple. Oui, c'est bizarre quand même. C'est celui comme discussion, mais... Ce que je veux dire, c'est... Je sais pas, je préfère la manette Xbox One. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez comme type de manette. Mais je préfère la... La manette de l'Xbox One. Enfin, c'est une question de goût, hein. Tu dois pas kiffer la Switch, tu vois. La Switch, ça va encore. C'est hyper léger, hein. Oh oui, mais ça va. J'arrive à me... On passe par là, et hop là ! Petit raccourci. Et voilà. D'accord, en fait, que nous, on a pas le son fort. Ouh ! Tout va bien, toi, non. C'était... Tout était prévu. En fait, je comprends pourquoi je joue pas très bien. C'est parce qu'il est là. Et c'est rare que je fasse des vidéos à plusieurs... Non, c'est vrai, en plus. C'est rare que je fasse des découvertes... Ah, mais c'est... Non, mais je te jure, c'est rare que je fasse des découvertes avec quelqu'un. Tu sais, en fait, je me sens observer et tout. Si t'en regardes à l'écran, je t'en regarde pas. Oui, mais c'est comme dans les events. Tu vois, des fois, quand tu fais des events... T'es que tu joues, t'as des gens qui sont derrière toi, qui te regardent comme si t'étais... Ils attendent le moindre fail pour te dire... Ah, en fait, il est nul. Tu vois ? T'as souvent des gens comme ça. Hop là, la police, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Bien entendu, on peut être que d'armes. Là, c'est pas forcément le... Le but de mon échappatoire, on va dire. Bon, bah, justement, mon but, c'est de... De m'échapper. Allez. Oh, je vois rien. Ça, c'est normal, je me suis réveillé tôt aujourd'hui. Voilà ce que ça fait quand on réveille Naceruto. Par contre, ce qui est dommage, quand vous faites une échappée comme ça, voilà, vous passez un checkpoint, et boum, tout s'arrête. Les cinématiques... C'est un peu brut. Accrochez-vous ! C'est-ce ? T'inquiète, je suis là. Allez, hop. Oui, comme on disait, c'est... Pour moi, le scénario, tu prends... Bah, le film Need for Speed, et le film Fast and for You, c'est... Voilà, c'est ça, il n'y a pas de... J'aime bien les take-downs, c'est joli, comme ils ont fait ça. Et voilà. Elle, cette voiture-là, elle est vraiment faite pour... Pour faire ceci après, il faut faire attention qu'il y a des barrages de police. Pour l'instant, c'est juste des barrages. Il n'y a pas d'hélicoptère ou... De Hearth. Voilà, de Hearth, ou même des trucs assez chelous, il n'y a pas pour l'instant. On est bon, on est parti. Alors, il y a une touche aussi. Voilà, c'est cette touche-là. C'est la touche de gauche, et cette touche-là vous permet de prendre une photo. Par exemple, si vous voulez prendre une miniature personnalisée, genre que personne n'a la miniature que tu veux, bah, hop, tu peux faire une photo et... À n'importe quel moment. Quand tu fais un texte d'un, non. En fait, tu peux vraiment avoir des belles images. Beaucoup, maintenant, beaucoup de jeux font ça. Et ça, je trouve ça cool. Parce que ça, c'était un truc réservé au PC. Très vrai qu'on était partis pour le rond de la guerre. Il nous disait, bah tiens, sur PC, c'est un truc qu'on a par rapport aux consoles. Bah, voilà, maintenant, ça arrive aussi. Oh ! Mais est-ce qu'il va me redresser ? Est-ce qu'il va me redresser ? Est-ce qu'il va me redresser ? Ça va. Tout va bien. Voilà. Comme diraient mes amis québécois, pas si pire. C'est l'expression de là-bas. Franchement, non, c'est fluide. J'aime beaucoup. Dans la mise en scène et tout, après, il faut voir, comme je dis, j'ai joué 8 heures. En fait, au début, c'est très scénarisé. Et après, disons, aller dans une heure, il y aura beaucoup moins de cinématiques. En fait, il faudra faire pas mal de cours. Genre, il faudra réussir trois cours dans chaque type d'événement. Genre, des courses basiques comme... Genre, t'es premier ou sixième. Voilà, tu fais des courses. T'auras des courses poursuite. T'auras des courses de drift. Mais ce sera beaucoup moins rythmé. Ok. Donc, la voiture va un peu vite, quand même. Excusez-moi. Merci. 500 000 euros. Au moins, la voiture. En plus, j'aime bien, quand tu accélères, t'as le petit aileron qui se soulève. C'est quoi, ce bordel ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous rejoins. Rav. Les pilotes sont ici. Je les ai vus prendre cette voiture. Merci, monsieur l'agent. Qu'est-ce que t'as fait ? Rav, t'as pas parlé de ce qu'elle a sous le capot ? Mes clients paient des fortunes pour ça. C'est toi qui vas le payer, Navarro. Les flics sont en route. Le clan te fasse le bonjour. Eh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Navarro. Mac, emmène-le. Je vais distraire les flics. Grouille ! Ah, franchement, c'est assez stylé, hein ? Ça, on va pas dire le contraire. Allez, on est bon. J'ai vraiment du mal avec la jouabilité. Bon, y'a un truc qui s'est passé. Je sais pas s'ils ont fait un patch ou si c'est moi, enfin... Mais ça me parait bizarre que du jour au lendemain, bah, j'arrive plus à les jouer, tu vois. Je crois que je vais demander mon jeu sur Xbox One. Au moins, je sais qu'il y aura pas de problème. T'inquiète, t'inquiète. Regarde-moi ce drift. Alors, qu'est-ce que t'as en pensé ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? D'ailleurs, le moment où j'ai vu cette vidéo, c'est sublime, voilà. De placer sublime en commentaire, là, hop. On passe le barrage. Attention, monsieur le police. La police, wow. Par contre, c'est vrai que... Elles sont résistantes. Là, elles étaient résistantes. Et surtout, bah, pour l'instant, elles sont pas très, disons, fut-fut. C'est-à-dire qu'elles font pas grand-chose, finalement. Elles poussent pas, ou... Voilà, elles viennent et basta. C'est un peu plus tard que la difficulté, à ce niveau-là. Ah, pardon. Ouaiiii ! Par contre, je crois que ça va retourner un petit peu. Ouais, bon, pas. D'accord. Ce qui est cool, c'est que ça te remet un petit peu dans le droit chemin quand tu fais un tech-dare. Ouais, à droite, je suis à gauche, mais... Je vous jure, je vous mets ce que j'ai fait à l'événement. Rien à voir. Mais c'est pas grave. Ça vous montre que c'est pas si facile. On met le... Pied sur le champ... Pignard ! Eh, mais c'est bon, le gang-bang, là. Vous allez vous calmer. Alors, bien entendu, si vous restez comme ça, on va dire, plus de deux secondes, ou trois secondes, vous voyez que ça s'est un peu flouté. ça veut dire que la police soit là, vous arrêtez. Voilà. Mais par contre, vous pouvez voir aussi qu'il y a des dégâts visuels. Ma voiture, elle est toute griffonnée. C'est un style, hein. C'est fait exprès. Par contre, ouais. La sœur n'est pas dans GTA. Tu prends pas des raccourcis. Alors, mord-moi le nœud, là. Quittez la ville, d'accord. Je quitte la ville. Pas de problème. On va au niveau du désert. C'est bon. Non, non, non. Ah, d'accord. Bonsoir. Non, les voitures en civil. Je sais pas si c'est des voitures en civil. C'est des voitures banalisées, donc c'est des flics en civil. Ouais. Parce que moi, au début, quand je l'ai fait en anglais, je pensais que c'était le clan adverse qui voulait nous poursuivre. Ah, merde. Où est la voiture ? Lina Navarro. Elle nous a volé la voiture pour la refiler au clan. Vraiment ? Alors, tu me sers plus à rien. Bon séjour en tôle. Cela dit, tu veux te venger d'elle ? Et moi aussi, bon. Ouais, on va s'arranger. C'est peut-être un as, mais c'est moi qui tiens les cartes. Qu'est-ce que tu racontes ? Tant les flics sont pas loin, alors soit tu vas en tôle, soit tu bosses pour moi. Tu mangeras, tu dormiras, tu conduiras, quand je te le dirai. Et le moment venu, t'auras ce que tu veux. Est-ce que j'ai le choix ? On a toujours le choix. Allez, monte ! Quand tu te retrouves face à une belle bagnole, tu penses à quoi ? À combien elle coûte ? À la vitesse qu'elle peut atteindre ? Moi, voilà ce que je pense. Je vois du potentiel. Je vois un nouveau défi à enlever. Je me vois prendre tous les risques pendant une fraction de seconde. Je me vois, moi, en train de gagner. Morgane ! Le patron attend sa voiture ! Ouais. J'arrive tout de suite. Le patron assiste en voiture. Allez, on va y aller. Bienvenue à Fortune Valley. Pas de problème, allez. On va juste au point de rendez-vous, livrer la voiture. Et après, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 1. Mais comme je l'ai dit, vu que je vais le faire en live, ce sera à vous de me dire si vous voulez une suite ou pas. Si vous voulez une suite, je ferai en sorte de faire des coupures par rapport à mon live proprement. C'est-à-dire que si je rate une course pendant 50 fois, je ne vais pas vous mettre les 50 essais. Et voilà. Ce sera à vous de me dire ça. Oh, punaise ! Je panique. Vraiment, si je ne dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là qu'ils vont nous expliquer qu'on peut changer de vue, qu'on peut prendre des photos, etc. D'ailleurs, je ne fais pas ça des klaxons. Attends. Ah, si. Allez, on est parti. On se calme. Mais moi, je me fais peur pour vous dire à quel point... Ah, voilà. Ça, c'est des choses que je vais montrer durant la pseudo-découverte, l'avant-première. C'est que vous avez des passages comme ça où vous devez dépasser soit une vitesse sur un point, soit là, c'est la moyenne. Vous voyez qu'en haut à gauche, je dois atteindre 169 km heure. Et là, par rapport à la moyenne de tout le chemin... Bon, après, vous voyez, j'ai perdu beaucoup. Hop, ça s'est vite réduit. C'est un exemple. C'est fait exprès de me planter ou pas. Voilà. C'est plein de petites activités qui vont vous donner des points. Si vous voulez finir le jeu à 100%, vous devez le faire. Ça va vous le voir. Comme Forza. Ouais, bah comme Forza. En fait, ils mettent un maximum de choses à faire pour pousser la durée de vie. Du coup, t'as ça, t'as explosé les panneaux, etc., etc. T'as plein de petits trucs qui sont cools. Alors, les autres caméras. Hop, on a celle vue de là. Je la trouve un peu trop éloignée, celle-là, par contre. Je sais pas. J'ai un peu du mal. On a celle-ci. On a à la première personne. Elle est bien qu'on a vraiment une bonne sensation de vitesse. Mais, voilà. Là, je vous ai dit, là, c'est à Adarfix. Boum. On arrive à 203. À la base, c'était 178, je crois. On l'a passé. On a la vue, capot. Là, ça va. Je l'aime bien encore. Bonne sensation et elle est cool. Et on repart sur celle-là. Moi, je laisse celle-ci. J'aime bien. Parce qu'on peut bien observer la voiture. Chacun ses goûts, bien entendu. Ce virage. Là, ça va. En fait, le problème... La finition n'était pas au rendez-vous. Mais c'est pas grave. En fait, ce qui est... Le frein-main est assez brutal, en fait. D'ailleurs, je... J'arrête pas de parler alors qu'il parle. Mais c'est pas grave. Il y a des sous-titres. Bah, c'est fait pour ça, en fait. Que sinon, c'est vrai que c'est... Si à chaque fois qu'il parle, bah, je dois me taire. Au final, je parle même pas durant la vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, le jeu est édité par E3 Card, bien entendu. Développé par Ghost Game, je le dis à la fin, parce que je n'ai pas le temps de le dire au début. Et c'est déconseillé au moins de 12 ans. Et c'est disponible sur... PS4, PC, Xbox One. C'est optimisé Xbox One X. Il me semble pas de mémoire qu'il sorte sur la PS3 et 360. Et ça sort pas non plus sur Switch. C'est un peu dommage. Surtout que je pense que le jeu passerait très bien sur Switch. Vous allez n'importe où, hop, un petit trajet. Vous prenez ça pour la Switch et boum, on est arrivé en plus au point de rendez-vous. Et voilà. On va te le livrer, monsieur. T'as fait une bonne balade, Tyler ? Arrête, gamin, c'est pas le moment. C'est moi qui décide quand on abat les cartes. Ça fait six mois. Sors de là. Si je trouve une seule trace de doigt sur mes rétros, je te fous au volant d'un camion poubelle. Aller, Thaï, on rentre à la maison. Allez, au pire, on rentre à la maison. Ça ferait bizarre de ne pas rentrer à la maison quand même. Avec cette superbe voiture. Ça fait bizarre de conner des voitures de luxe et des voitures ultra sportives et tout. Et après, de tomber sur celle-là. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, loin de là. De toute façon, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis. Je n'ai pas mal placé pour parler. Mais c'est beau de se dire que ça reste un être humain et il a une voiture de base. Attendez. Eh, calme-toi. Par contre, là, on n'a pas le casque. On n'a pas vraiment le son fort. Mais ce qui est cool, c'est que par exemple, le son quand on passe sur un tunnel ou quand on frôle une voiture, tu as le petit coup de vent que tu peux avoir quand tu conduis vraiment. Ça, c'est cool. J'avais remarqué qu'on est dans un tunnel où tu as plein de poteaux. Eh bien, tu as ce petit coup de vent. Et ce qui est cool, même si on est moteur comme ça, on a quand même la nitro et on est quand même à 200. Ouh là là. D'accord, il y a une course poursuite. On va les rejoindre. On va essayer de les suivre. Le B2, on va essayer. Wouah. Oh bah. On dépasse. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas notre histoire. C'est pas nos affaires. Allez, on arrive à la maison. Wouah, un petit peu court d'eau. C'est bon. Lol. C'est taille. À propos de ses courses de rue, filme-moi le numéro. Et voilà, on est arrivé. On va s'arrêter là pour la vidéo découverte. Je vais juste les laisser parler. Dites-moi où est-ce que j'y serai. Wouah, Wouah, tout doux. Tu crois que le clan recrute n'importe qui ? Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Si tout le monde peut que t'es au niveau, alors seulement t'auras ta chance. Et je voulais vous montrer un truc aussi. Et ça, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense que c'est pour éviter de faire n'importe quoi ou d'avoir des problèmes. Mais toi, quand tu prends en mode photo, il n'y a personne dans la voiture. Et ça, pour toutes les photos que tu peux prendre, par exemple, si tu prends une photo de n'importe où, tu n'auras pas de civil, en fait. Je pense que c'est fait exprès pour quand les courses poursuites ou autres. Je ne sais pas, peut-être un problème de droit. Après, tu peux régler comme tu veux. Tu peux vraiment faire une vignette. Ou même si tu es fan de voiture, tu peux prendre ta voiture comme tu l'aimes. Mais ça, c'est une bonne chose, ce mode photo. En tout cas, c'est la fin de cette découverte. Voilà, on s'est arrêté. Voilà, pile poil comme il fallait. Désolé pour ma conduite qui était ultra mauvaise. Mais franchement, j'ai vraiment du mal avec la Mate PS4. Mais bon, voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !